Panorama, ça risque de bloquer. J'ai plutôt partagé tout mon écran, ça va être plus simple. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui nous regardent en replay, on va vous présenter du coup le workshop d'aujourd'hui, qui sera sur Dune, mais je vais sans plus attendre laisser la parole à Nat, qui va nous présenter ce workshop. Yes, hello Max, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi de parler dans un workshop avec The Arch. Ça fait un petit moment que j'entends parler de cette communauté et je suis très heureux de participer au côté éducationnel que je peux apporter en tout cas. Au côté du Donate OnChain et que je peux apporter en tout cas. Si tu veux, je peux commencer par me présenter, et puis ensuite on passe à la présentation des Donate OnChain avec June. Donc moi je m'appelle Nathaniel, j'ai 23 ans et puis ça fait 3 ans que je travaille dans le Web3. En fait j'ai eu la chance d'aller à Tel Aviv pendant un échange. Et puis c'était au moment du Covid et en fait j'avais déjà l'ambition de travailler dans une startup de la crypto là-bas, parce que je sais qu'il y a un écosystème tech qui est très développé. C'est là qu'il y a le plus de startups par habitant au monde. Et c'est aussi très développé au niveau de la crypto. Donc j'ai pu rejoindre une boîte qui s'appelle Decentralab, qui aujourd'hui a plusieurs produits, notamment en DeFi et en cross-chain, et aussi une solution de farming. Et j'ai mis direct les pieds avec notamment des bitcoins maximalistes. Donc c'était sympa, on peut dire ce qu'on veut sur les bitcoins maximalistes, en tout cas ils sont très bons sur la tech. Donc ça m'a bien formé de bien comprendre ce qu'il y avait derrière le bitcoin. Ensuite je me suis intéressé à l'Ethereum, à la DeFi. Donc il y a notamment un protocole DeFi qui est du copy trading on-chain chez Decentralab. Et puis au fur et à mesure j'ai bossé avec un market maker en crypto. J'ai participé, enfin je me suis impliqué dans des DAO, etc. Enfin j'ai mis les mains un peu dans la DeFi. On a un côté investissement aussi. Et puis petit à petit j'ai été happé par les NFT. Au point de m'impliquer pareil dans des DAO, acheter, vendre des NFT, etc. Et en fait dans mon parcours il y avait toujours ce truc des données on-chain qui sont présentes dès le début. Que ce soit dans le bitcoin, que ce soit avec la DeFi, que ce soit avec les NFT. Toutes les données qui sont créées par le blockchain, on va voir pourquoi j'ai trouvé ça passionnant. Et c'est pour ça que j'ai été analyste chez Decentralab côté analyste de données web et on-chain. Et puis j'ai aussi essayé de créer un média qu'on va relancer d'ailleurs qui s'appelle CryptoWatt. Si ça intéresse certains, c'est sur Instagram pour l'instant. Et puis très récemment j'ai rejoint une équipe qui s'appelle Boulevibir. C'est très récent aussi et on devrait lancer dans les prochains mois. Qui vise à créer des options sur NFT. Donc une fois de plus les données on-chain sont ultra pertinentes et on va voir pourquoi. Alors je vais lancer la présentation, tu me dis si ça fonctionne même en mode diaporama, est-ce que c'est toujours ok ? Yes, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Super. Alors on va d'abord voir ce que sont que les données on-chain et pourquoi il y a un enjeu énorme autour de ces données qui sont créées par la blockchain. On verra ce qu'est Dune Analytics qui d'ailleurs s'appelle Dune maintenant. Et qui est une plateforme qui se démarque un peu des autres qui existent, style Messarin, Nansen, etc. Qui donne des données on-chain aussi. Mais là on a avec Dune un produit qui intègre davantage la communauté. Parce que c'est des gens qui vont directement poser des questions à la blockchain. Et qui vont rendre ces questions accessibles absolument tout le monde. Donc il y a ce côté transparent qu'on retrouve aussi avec la blockchain. Et on pourra aller plus en détail sur ce point. On verra quelques dashboards qui sont très pertinents sur Dune. Parce que d'ailleurs qu'on soit dev ou non, Dune, je trouve très intéressant. Que ce soit pour poser des questions à la blockchain et écrire ses propres requêtes. Ou bien tout simplement regarder la requête des autres. Et récupérer de l'intelligence à partir de tout ça. On va voir comment créer un dashboard. Quelles sont les étapes. Si vous voulez décider de créer votre dashboard. Et une fois de plus il n'y a pas forcément besoin d'être dev. Moi je n'ai pas un profil particulièrement dev. J'ai un background plutôt finance en termes d'études. Et je me suis formé sur SQL. Parce que ce n'est pas un langage qui est très compliqué. Et surtout qu'on peut commencer facilement avec des petites queries. Et puis ensuite on verra quelques use case. Et quelques acteurs autres que Dune. Qui utilisent ces données on-chain. Et pourquoi ils utilisent ces données là. Donc la première étape c'est vraiment de savoir ce que sont les données on-chain. N'hésitez pas à m'arrêter d'ailleurs. J'insiste sur ça. Si vous voulez poser des questions dans le chat. S'il y a des choses qui ne sont pas claires. Ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'arrêter. Si vous voulez me faire répéter également. Donc les données on-chain. C'est de nouveaux enjeux. Parce que d'une part ces données sont différentes. Elles sont issues de la blockchain. Et que ce n'est pas les mêmes données qu'on pouvait avoir avant avec internet par exemple. On va voir pourquoi. Il y a une approche qui est différente aussi avec ces données. Du fait qu'elles soient différentes. Et du fait que dans le web 3 il y a des codes qui ne sont plus ceux du web 2. Et donc il y a des leviers qui peuvent aussi être actionnés. Qui ne sont plus les mêmes. Que ceux qu'on connaît avec les données web par exemple. Et enfin on va voir qu'en fait on tend vers un nouveau paradigme. Avec ces données là. Alors assez parlé des données on-chain. Sans expliquer ce que c'est. On va tout de suite attaquer à ce que sont ces données on-chain. Donc comme vous l'avez sûrement compris. C'est des données qui sont issues de la blockchain directement. Et pour revenir très rapidement aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'une blockchain finalement ? C'est une base de données. C'est une base de données mais qui a plusieurs caractéristiques. En fait on peut voir avec cette infographie. Donc en fait si quelqu'un veut... Par exemple on va prendre l'exemple du bitcoin. Quelqu'un veut envoyer des bitcoins d'un point A à un point B. D'une adresse A à une adresse B. Il l'envoie à son ami. Et bien il va passer par le réseau. Il va émettre la transaction. C'est les mineurs qui vont valider. Qui vont vérifier que cette transaction est valide. Et une fois que cette transaction on aura vérifié qu'elle est légitime. Et que les mineurs ont fourni suffisamment de puissance de calcul. Pour résoudre une équation. Et c'est ce qui va assurer la sécurité du réseau. Le fait qu'on ne puisse pas hacker cette base de données. Parce qu'elle est distribuée. Et qu'il y a des efforts qui sont faits. Un accord, un consensus qui est fait entre ces mineurs. Pour valider la transaction. Et bien la transaction passe dans un bloc. Et cette transaction fait partie de l'histoire. Cette transaction est gravée. Donc on retrouve quelque chose de très fondamental à la blockchain. C'est-à-dire l'immuabilité. Il y a trois points. C'est le fait que c'est public. Donc en fait quand les mineurs reçoivent la transaction. N'importe qui peut être mineur de bitcoin. En tout cas pour les blockchains publics. J'ai pris l'analyse du bitcoin. Mais ça fonctionne aussi pour Ethereum. Les données Ethereum sont publiques. Ce sont des blockchains publics. Elles sont décentralisées. Parce qu'il y a plusieurs acteurs. Qui vont valider ces transactions. Et vérifier leur légitimité. Et enfin on arrive. Grâce à ces deux caractéristiques notamment. Au fait que ces données sont immuables. Elles sont gravées dans le marbre. Même plus que gravées dans le marbre. Et là-dessus. Je pense qu'on arrive à une nouvelle signification du mot immuable. A l'échelle de l'humanité. Peut-être un peu grand. Mais regardez à l'époque. Si on voulait vraiment établir quelque chose. Poser une loi. On l'inscrivait dans le marbre. Pourtant on peut toujours casser cette pierre de marbre. Etc. C'est pas si immuable que ça. On peut le faire sur internet aussi. On peut écrire plein de choses sur internet. Bon il y a de fortes chances que ça reste. Mais il y a quand même des façons de supprimer. Ce qui était mis sur internet. Ici on reprend la distinction qu'on voit. Qu'on voit entre les réseaux centralisés. Et les réseaux décentralisés. On peut prendre l'exemple de Facebook ou Google. Ou n'importe où ces entités Web2. Mais en fait si on voulait les détruire. Il faudrait détruire les serveurs. Par exemple on peut imaginer là sur ce réseau centralisé. Qu'au milieu il y a Google ou Facebook. Ou en tout cas il y a un site internet. Et autour des ordinateurs qui émettent des requêtes. En fait quand je vais sur un site internet. Tout simplement j'envoie une requête au serveur. Qui me renvoie une réponse. Par contre si on venait à détruire ce serveur. On brûle les serveurs. Ou bien on les détruit. Ils sont HS. En fait on reviendrait à détruire le réseau. Et on ne pourrait plus avoir accès à tous ces sites internet. On pourrait perdre les données s'il n'y a pas de backup. En revanche c'est totalement différent avec une blockchain. Parce qu'elle est décentralisée. Et qu'elle est stockée dans tous ces différents acteurs. Et on a donc ce caractère immuable. Si on voulait détruire Bitcoin ou Ethereum. Il faudrait détruire tous les milliers d'ordinateurs. Qui minent du Bitcoin et de l'Ether. Qui stockent toute la base de données. Qui est l'historique de la blockchain. Et qui valide des transactions en permanente. Donc vous l'avez compris. Les données on-chain. Ce sont des données qui sont très 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 qualitatives. Parce qu'elles sont immuables. C'est à dire qu'on ne peut pas se tromper. C'est à dire qu'à partir du moment où on est avec des données on-chain. On sait qu'elles sont sûres. Par exemple avec Google Analytics. Pour ceux qui utilisent peut-être ces bases de données. Il y a une marge d'erreur par exemple. Il y a certains utilisateurs qui ne sont pas pris en compte. En revanche avec la blockchain. On sait que ces données sont inscrites dans le marbre. Et qu'elles sont sûres, sûres, sûres. Et on a avec Ethereum. Peut-être la plus belle base de données. Avec Bitcoin. Parce que ces données sont... On sait que ce qu'on voit, c'est vraiment arrivé. Donc on a trois caractéristiques qui se distinguent de... Qui font que ces données se démarquent d'autres données. Comme le Big Data ou autre. C'est leur fiabilité. Comme je viens de citer sur ce point. C'est qu'elles sont issues de la blockchain. Elles sont fiables. C'est leur disponibilité. Elles sont accessibles à tous. Parce que si on est sur une blockchain publique. Et bien les mineurs. Mais aussi les personnes qui interagissent avec la blockchain. Peuvent explorer. Notamment avec Etherscan. On pourra voir ça par la suite. Et enfin, c'est un autre point essentiel des données on-chain. C'est leur complexité. Elles sont assez... Elles sont diverses et variées. Et il faut les prendre en compte pour ce qu'elles valent. Donc si on voit un utilisateur interagir avec un NFT. On ne peut pas savoir s'il spécule. S'il veut l'acheter pour le garder longtemps ou non. Et même, il y a aussi ce côté wallet-based. Où en fait, on va souvent associer. On va dire le nombre d'utilisateurs de la DeFi. On va dire le nombre de wallets. On va plutôt dire le nombre de wallets qui interagissent sur la DeFi. Parce qu'on ne saura pas exactement. Ou du moins, on peut essayer. Mais on ne saura pas avec certitude. Si par exemple, deux wallets appartiennent à une même personne. Moi, je peux avoir autant de wallets que je veux. Et ils ne vont pas forcément... On pourra éventuellement faire le lien si je fais des échanges entre eux. Il y a d'ailleurs des boîtes qui sont spécialisées dans ça. Dans le retracement de données. Et s'assurer à qui appartient quelle wallet. Mais c'est une donnée à prendre en compte. Et on n'est plus avec un users. Mais avec un wallet. Et un users qui peut avoir plusieurs wallets. Donc, voilà. Maintenant, on sait ce que c'est que les données on-chain. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'elles permettent de faire ? Qu'est-ce qu'elles permettent de savoir ? Quelle intelligence elles offrent ? Et bien en fait, c'est une fois de plus. C'est très complexe. C'est-à-dire que c'est très varié. C'est pas forcément complexe. Mais c'est très varié. Il y a plusieurs domaines. Par exemple, l'observation d'acteurs. Qui peut être faite par, notamment. Là, c'est un document de Chainalysis. Qui voit les revenus des scams par année. Donc, on peut suivre l'évolution des scams. Parce qu'en fait, quand il y a des scams en crypto. En fait, voilà. Je me suis fait scamer un Ether. Que ce soit parce que j'ai signé une mauvaise transaction. Ou bien j'ai laissé traîner mon wallet. Pour X ou Y. Des scams. Des arnaques. On voit que les Ether s'en vont. On voit que les crypto-monnaies s'en vont. Elles vont vers des adresses. Et on peut suivre ces adresses-là. Donc, on peut savoir combien les scammers ont pris sur les autres chaque année. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur ce graphe. En 2022, en plein bire peut-être. En fait, les scammers ont pris moins que la plupart des années. C'était en 2020. Peut-être qu'ils étaient à ce même niveau à cette époque-là. Mais c'est vraiment en 2019 qu'il y a le plus de scammers qui... Enfin, les scammers ont fait le plus gros volume. Donc, c'est une des données. On peut aussi avoir des données. Par exemple, ça, c'est des données qui visent des acteurs spécifiques. On peut aussi avoir, par exemple, des acteurs comme les mineurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les adresses des mineurs. On sait qui mine des bitcoins dans ce cas-là. Et on peut voir combien de bitcoins ils ont s'ils décident de vendre. Donc, on peut aussi avoir un pouls du marché, par exemple, avec ces données qui permettent de savoir. Bon, ben voilà, ces gens-là qui minent du bitcoin, qui sont peut-être des experts ou non, ou en tout cas qui ont un revenu récurrent avec ces bitcoins. Est-ce que leur trésorerie la garde en bitcoin ? Est-ce qu'il ne la passe sur les exchanges ? Qu'est-ce qu'ils en font ? C'est une information de plus qu'on peut avoir avec les données Unchained. On peut avoir des données de marché également. En fait, on peut, par exemple, les données de marché auxquelles on peut penser les plus simples, ça va être par exemple sur des échanges décentralisés. On va voir des volumes pour telle crypto-monnaie avec tel nombre d'acteurs. On pourra voir, bon ben voilà, sur la paire, disons, Ethereum, WBTC, eh bien on a eu tel temps de swap, il y a plutôt le marché qui tire vers le BTC, du coup le BTC monte, ou inversement, le nombre d'acteurs, etc. Et là, les données que je vous ai récupérées, ce sont des données notamment sur le bitcoin, de le R-HODL, qui est le Realized HODL, ratio. C'est un truc intéressant si on creuse un peu. En fait, HODL, c'est l'acronyme de HOLD, en fait, qui veut dire garder des cryptos. Il y a cet esprit autour du bitcoin qu'il faut le garder un maximum de temps, parce qu'on y croit et que ça va aller très loin. Moi, je suis très bullish sur le bitcoin pour tout ce qu'il peut apporter, personnellement. On n'est pas un conseiller en investissement, et chacun peut se faire son propre avis, bien sûr. Mais on peut voir, par exemple, avec cette dynamique, avec ce ratio du R-HODL, combien de... Quels sont les volumes qui sont vraiment HODL, et qui sont vraiment gardés, et quand est-ce qu'on a des vagues de personnes qui décident de vendre, par exemple, début 2019 ? Non, ça, c'est le ratio, exactement. Et on voit, avec l'évolution du prix, l'évolution de ce ratio. On va voir un autre ratio qui est sympa aussi, ce qu'on appelle le stock-to-flow. C'est un ratio auquel j'ai longtemps cru à ce ratio, et puis j'y crois de moins en moins. Parce qu'on peut voir qu'il suit de moins en moins, en fait, cette courbe, qui est, en fait, une façon de matérialiser la rareté du bitcoin. Stock-to-flow, en fait, on compare le flow de bitcoin émis, parce qu'on sait exactement combien de bitcoins sont émis à chaque bloc. Donc, on compare ce flow d'émissions de bitcoin avec le stock de bitcoin existant. C'est notamment des ratios qui sont utilisés, le stock-to-flow, pour des actifs comme l'or ou les diamants, pour voir quelle quantité d'or existe, combien on arrive à en extraire tous les ans, quel est le niveau de rareté. On peut faire la même chose avec le bitcoin, et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, avec le bitcoin qui divise son taux d'émission tous les 4 ans avec les halvings, en fait, la rareté, et le bitcoin est finalement de plus en plus rare, parce qu'on a de moins en moins qui est émis, on sait aujourd'hui qu'il y a 90% des bitcoins qui ont déjà été émis, donc on a entre maintenant et 2140 pour les 10% restants. Donc, autant dire que, niveau rareté, le bitcoin ne peut que s'améliorer, et puis même les gens qui vont perdre leur bitcoin. Satoshi disait que, voilà, si quelqu'un perd son bitcoin, il ne faut pas voir ça comme une erreur du réseau, ou un problème majeur, parce que, bon, déjà, la personne n'a sûrement pas été suffisamment rigoureuse pour perdre ses clés, mais surtout, c'est un cadeau envers l'ensemble du réseau, parce que ça rend le bitcoin encore plus rare, finalement, il y a encore moins de bitcoins en circulation. En poursuivant sur les données on-chain, on peut, je pense, démarquer 4 différents use cases. Alors, en fait, il y a différentes strates, mais je pense qu'on peut, il n'y a pas forcément de niveau de lecture, forcément, ça dépend de chacun des acteurs. Premier niveau, je vois auquel je pense, c'est les données globales. Donc, en fait, quel volume a été traité sur tel actif ? Par exemple, le volume de NFT échangé de telle date à telle date, des volumes de marché assez global sur le nombre de personnes qui traitent des NFT, le nombre de personnes qui vont détenir du bitcoin, le nombre de personnes qui vont avoir plus de 1 bitcoin, et on voit ce chiffre, on voit ces données évoluer, ça donne une bonne vision globale du marché, mais pas forcément que des données de marché, ça peut aussi être des données, voilà, combien de personnes t'étiennent tel NFT, font partie de telle communauté. On peut aussi utiliser ces données pour analyser des projets Web3, typiquement, un projet NFT, quel est le volume, quel est la supply, comment sont distribués l'NFT, est-ce qu'il y a une personne qui détient 50% du stock de NFT ou d'un token, on peut penser, ou non, est-ce qu'il y a un cluster, vraiment, il faut savoir que les données on-chain mappent vraiment tout ce qui se passe sur un actif, mais aussi sur une communauté indirectement. On peut voir par exemple que les holders de tel token vont agir comme ci, ou comme ça. On peut se dire, bon bah, ça peut être intéressant de voir ce que font les personnes qui sont dans le milieu, qui ont un compte sur Ethereum, une adresse Ethereum depuis 5 ans. Des données qui peuvent être très intéressantes et qui sont, une fois de plus, publiques, et qui sont accessibles à tous, il faut simplement les extraire et les analyser, et on va voir ça d'ailleurs par la suite avec Dune. Troisièmement, il y a un aspect de Dune diligence qui est intéressant. Moi, je bossais avec un market maker en crypto, et un DeskOTC notamment, donc on avait des gros volumes d'achats, de ventes, que ce soit des bitcoins, de dollars, de fiat, etc. Et à chaque fois qu'on recevait des bitcoins, on était, même des Ethers, on était obligé de faire une due diligence et de dire, bon, voilà, on reçoit 1000 bitcoins de telle personne, on est obligé de faire un minimum d'effort et de se dire, évidemment, il y a un KYC parce qu'on est en France et qu'il y a des réglementations à respecter. Donc, on va s'assurer, il faut vérifier de qui il s'agit, notamment si ça atteint des montants importants, qui est cette personne, d'où vient cet argent, etc. Et donc ça, ça va être fait pour notamment les fiat, les euros, les dollars, mais dans le cas des, et aussi dans le cas des cryptos, mais dans le cas des cryptos, on va devoir aller plus loin parce qu'il va falloir s'assurer que les cryptos ne viennent pas d'une source illicite, que ce soit du trafic de drogue, d'êtres humains, toutes les choses illicites desquelles on peut penser. Il faut s'assurer que ces bitcoins ne sont pas mêlés aussi à des arnaques parce qu'il y a certaines régulations à respecter et c'est là que les données on-chain intervenaient, notamment avec un acteur qui s'appelle Chainalysis. On pourra voir plus en détail par la suite également qui fournit tout un tas d'informations sur l'origine de telle ou telle crypto et qui fait même des ratios. Par exemple, vous pouvez voir vos bitcoins, combien de personnes ont échangé ce bitcoin avant vous ou bien est-ce que ce bitcoin est lié à des arnaques, des fraudes, etc. Et enfin, le pilotage de projet Web3 et ça, c'est un point qui me paraît essentiel et je pense qu'il va prendre de plus en plus d'ampleur avec le temps. Je vois pas mal, enfin de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent sur cette dynamique-là parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on lance un projet web ou non d'ailleurs, mais en tout cas qu'on a un site internet, ça ne viendrait pas à l'idée de ne pas récupérer des données de ce site internet que ce soit avec Google Analytics qui est peut-être le plus connu mais aussi avec d'autres explorateurs de données web parce que c'est juste trop précieux d'avoir ces données-là sur ses utilisateurs, savoir quand est-ce qu'ils se connectent, d'où ils viennent, énormément de données sur ses utilisateurs, comment ils interagissent avec le site, etc., qui sont primordiales et pourtant en Web3 avec la blockchain, on pourrait comparer ces données web avec les données on-chain, et bien tout le monde n'exploite pas ces données on-chain, il y a beaucoup de projets que ce soit NFT ou même DeFi qui ne vont pas aller chercher ces données on-chain que ce soit sur des données de marché, comment se comporte le protocole, etc., mais surtout côté users, ça peut être ultra-intéressant et c'est ultra-intéressant de se dire peut-être que la moitié des personnes qui détiennent mon NFT détiennent aussi ce NFT, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose avec telle communauté parce que mes holders sont proches de cette communauté, ou bien est-ce que ma communauté de holders est plutôt récente dans l'écosystème, ou bien c'est plutôt des anciens, des OG on pourrait dire, de cet écosystème, on pourrait voir la longévité des adresses d'Ethereum, on peut voir énormément de choses, est-ce qu'ils ont aussi encore d'Ethere dans leur portefeuille, donc est-ce qu'ils seraient prêts à mettre plus d'argent dans un Mint par exemple, est-ce qu'il y a énormément d'informations qui sont primordiales et qui je pense dans quelques années paraîtront, ça paraîtra évident quand on a une interaction on-chain, on interagit avec la blockchain, de récupérer ces données qui permettent de travailler beaucoup mieux. Et d'ailleurs, pour ces projets-là, je pense que c'est le point sur lequel je viens d'insister, il y a deux types de données, les données qui vont être globales sur les performances en prix, en TVL, la total value lock, sur les users, les transferts, le niveau de ranking de telle collection NFT ou de tel protocole DeFi, comment, est-ce que par exemple sur un money market style AAV, il va y avoir plus d'Ethere qui vont être empruntées, quel va être le taux d'utilisation d'une pool, quel va être le revenu des personnes qui prêtent sur telle et telle pool, même pour construire des stratégies, est-ce que si j'emprunte ici c'est plus intéressant, etc. ou bien l'évolution de certains taux, donc c'est vraiment les données globales et de l'autre côté, les données users que j'ai précisé un peu plus tôt sur qui sont mes users, comment se comportent-ils et comment je peux les prédier, comment je peux utiliser ces données pour aller plus loin dans mon projet Web3. Là, j'ai un petit peu vite. Donc voilà, maintenant on va voir comment la plateforme Dune permet justement d'accéder à ces données Web3 et comment vous pouvez y accéder et qu'est-ce que Dune globalement. On va aller tout de suite sur leur site Internet. Voilà, Dune ça va être une plateforme où à partir de Query SQL, donc c'est un code informatique pour poser des questions à une base de données qui est assez simple. En tout cas, on peut facilement poser des questions à ces bases de données et Dune va mettre à disposition les données de la blockchain, notamment d'Ethereum, BNB, Avalanche, Solana, plusieurs blockchains et on peut directement poser des questions à ces blockchains-là et se renseigner. Et en fait, tout ce qu'on va voir par exemple sur Etherscan, on peut aller voir à quoi ça ressemble. Par exemple, le dernier bloc qui a été minté sur la blockchain Ethereum, on peut voir à quoi il ressemble. 172 transactions, on peut prendre le détail, aller voir qui a fait quoi, où, quand, comment, avec quel argent, etc. on peut voir tel profil, on peut voir, lui, il a envoyé tant à tel sur X2, Y2 qui est une marketplace NFT et on peut dire tiens, qui est la sat-ENS, quelle est sa liquidité, qu'est-ce qu'il a fait, depuis quand il est là. On va voir, il a 2700 transactions, c'est sûrement un gros user. Si on va voir dans les dernières, on peut voir que la première fois qu'il a utilisé Ethereum, c'était en 2021, le 28 2021, qui a 184 jours. bon, c'est assez fastidieux parce qu'on ne pourrait pas faire ça à la mano, one by one. Donc, en fait, ce qu'on peut faire avec Dune, c'est justement aller récupérer ces données on-chain beaucoup plus facilement en posant des questions à la blockchain et ensuite, ces données sont beaucoup plus intelligibles et on peut voir, par exemple, les plus gros, les dashboards qui sont les plus les dashboards favoris. Par exemple, il y a celui d'OpenSea, on peut voir les volumes d'OpenSea en dollars, pareil, en Ether, on peut aller très loin et en tout cas, cette plateforme permet de poser des questions à la blockchain. Voilà, si je veux poser une question, typiquement sur, par exemple, on va prendre sur, je ne sais pas, les NFT. On va aller, on va voir la première collection qu'on voit. Allez, celle-là. Donc, on va aller, en fait, récupérer les informations, par exemple, quel smart contract est utilisé ici. Donc, on a accès au smart contract comme on l'a dit sur Letterscan et on va prendre, par exemple, le smart contract de cette collection NFT et à partir de ça, on va pouvoir poser des questions à partir d'une table qui s'appelle NFT.trades. Donc là, ce qui est assez cool, c'est que, en fait, Dune décrypte beaucoup de smart contracts, que ce soit pour différents protocoles, même des collections NFT. Mais ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils ont mis à disposition une table sur SQL. Si c'est des termes qui vous paraissent un peu compliqués, vraiment, n'ayez pas peur. Moi, je n'ai pas du tout un profil dev de base et pourtant, j'ai appris à coder en SQL de façon même très anarchique parce que je suis allé voir des queries en fonction de ce que je voulais, etc. Je n'ai vraiment pas suivi de cours là-dessus et je pense que c'est accessible à beaucoup de monde et on peut dire, on va prendre cette table et on va isoler, donc là, c'est tous les threads de NFT qui sont sur Ethereum, que ce soit qu'importe la marketplace et on va avoir beaucoup d'informations là-dessus et on va isoler seulement le smart contract qui nous intéresse. Donc, on va mettre le smart contract qu'on a récupéré. On va dire where, où, on va poser toutes les informations, ça c'est select everything from this table, donc on récupère toutes les informations de cette table mais uniquement là où le smart contract correspond à telle adresse et ce qui se passe sur June, c'est qu'on enlève le 0. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais on enlève le 0 et on obtient voilà, je vais mettre run, tac, je vais faire ça parce que pour nous bien voir, je vais mettre run et on va voir automatiquement toutes les informations sur le NFT, la façon dont il est tradé, donc il est échangé à partir de cette table, donc ça doit prendre un peu de temps, donc ce qu'on peut faire c'est mettre une limite, disons les 100 dernières interactions qu'on va annuler parce qu'en fait là, ça tourne en back-end, c'est directement June qui pose les questions, non pas la blockchain parce qu'en fait, ils vont indexer eux-mêmes, ils vont récupérer les données de la blockchain, ils vont eux-mêmes les indexer et permettre de coder en SQL pour les récupérer, donc là, on devrait rapidement, non, c'est plus rapide, avoir accès aux informations de cette table, de cette collection NFT, qui sont les objects by Jimmy, et voilà, on a accès donc à toutes les informations, par exemple, on va voir le block time, donc à quel moment c'est arrivé sur la blockchain, on va avoir le projet NFT, le nom, le token ID parce que dans une collection par exemple de 10 000, chaque NFT, notamment pour des ERC 721, qui est simplement un standard, le standard le plus connu de NFT, c'est celui qui a le token ID, l'identifiant 141 qui a été échangé sur OpenSea, donc avec la version numéro 1 de la plateforme, c'est un échange d'un seul trade, il y a un seul item, disons que dans ce trade, il n'y a qu'un seul item, il peut y avoir plusieurs items dans un seul trade, ça peut être intéressant, là il y a un seul item, ça a été acheté direct, enfin ça a été acheté, il n'y a pas eu d'auction, pour 188 dollars, au moment où ça a été acheté, ça a été acheté par telle adresse, vendu à telle adresse, on peut voir que c'était un montant qui était en Ether, le montant en Ether était de 0 à 16,5 Ether, qui valait 188 dollars à l'époque, qui a des royalties qui ont été récupérées, qui a les frais de la plateforme, etc, bref, énormément de données, toutes les données qu'on peut imaginer sur ce trade, et à partir de ça, on peut faire des queries, on peut écrire plein de choses, on peut décider de mettre, par exemple, on va prendre uniquement, je ne sais pas, le volume en USD, on peut faire par exemple la somme, c'est un workshop, l'idée c'est vraiment d'être participatif, d'ailleurs si vous avez des requêtes, des questions que vous voulez poser, on peut peut-être les faire en direct, mais là on va prendre par exemple la somme des montants en Ether, donc on peut la récupérer original amount, la somme, et on ne va pas forcément mettre de limite, et là on va avoir directement la somme des montants originaux qui ont été tradés sur telle collection, comme ça on aura une idée du volume total qui a été échangé sur telle collection, on pourra même comparer avec OpenSea et voir si on ne se trompe pas, et en général c'est même beaucoup plus précis sur June que sur OpenSea, parce que bon, le temps que ça charge, je vais vous montrer, sur OpenSea, les informations qu'on va avoir elles sont là, voilà, c'est pas forcément bien mis en forme, on voit qu'il y a un volume total de 8.4 Ether, à moins que ce soit le, voilà, on voit le floor à 0.11, et on voit les différents trades qui ont été échangés, bon c'est pas ultra précis, on n'a pas une idée du volume quotidien, etc., c'est une donnée qui existe et qu'on peut, à laquelle on peut, enfin, qu'on peut savoir en explorant et de non-chain, voilà, voilà, on peut voir par exemple ici que, on peut le mettre sous forme de counter, voilà, on va mettre, tac, que 8.5, 4.9 Ether ont été échangés de cette collection en volume, OpenSea disait qu'il y avait 8.4, en fait, ça s'est actualisé plus vite qu'OpenSea et c'est là que c'est beaucoup plus intéressant avec Dune d'avoir des données qui sont rafraîchies régulièrement et qui en plus sont assez, enfin, beaucoup plus précises et on peut aller beaucoup plus loin. Si vous voulez, je peux vous montrer par exemple certains de mes dashboards. Là, je me rends plus sur l'ANFT mais n'hésitez pas à me dire, en fait, je ne sais pas s'il y a un chat, du coup, je ne regarde pas le chat, mais il y a un chat. Ouais, il y a bien un chat. Ok, n'hésitez pas à me dire s'il y a des questions dans le chat que je ne vois pas. Mais en tout cas, bon, là, je me suis un peu focalisé sur l'ANFT mais on peut faire ça avec plein de protocoles. On peut voir mes différents dashboards par exemple. Ça, c'est un très récent que j'ai fait pour Regradio où on voit, en fait, bon, ça, d'ailleurs, ce n'est pas les NFT. Regradio a des NFT mais ils ont sorti aussi leurs propres tokens et ils m'ont demandé de faire beaucoup de, enfin, un dashboard qui détaille l'utilisation du RDAO token qui est un token un peu de gouvernance et qui, si j'ai bien compris, donne aussi accès à une part du treasury. Donc, on peut voir par exemple qu'il y a 802 holders de ce token-là, qu'il existe 2571 tokens, que comment ont évolué les holders. Donc, ça, c'est un truc qui est intéressant. On voit que depuis le début, il n'y a que de plus en plus de holders de ce token-là. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui détiennent ce token. Donc, on peut voir l'évolution d'une communauté, on peut voir combien de holders sont arrivés le mois dernier. Donc, on voit qu'il y en a 73. On peut voir que la semaine dernière, il y a 33 holders qui ont rejoint des données qui sont en-chain et qui permettent d'en savoir plus sur un protocole. L'évolution de la supply, on a vu qu'il y avait 2571 tokens. On voit qu'il n'y en avait pas autant il y a quelques mois. On peut voir combien de tokens ont été mintés, quel jour, on peut même voir à quelle heure précisément, par qui. On peut voir qui a minté, à quelle date, quelle quantité. Il y a un autre truc que je trouve super intéressant et pour le coup, ce n'est pas une query que moi j'ai écrite mais que j'ai récupérée et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je vais vous parler un peu de cette query. On peut voir parmi les nouveaux holders, l'évolution des gens qui détiennent ce token, comment ils ont interagi avec le token. C'est-à-dire que on peut prendre le jour, le 30 août, on peut voir qu'en volume, il y a 17,5 tokens qui ont été achetés par des nouveaux acheteurs, des gens qui n'en avaient pas dans leur wallet auparavant, qu'il y en a 169 qui ont été rechargés par quelqu'un qui avait déjà des tokens et qu'il y a deux tokens qui ont été dump all, qui ont été vendus par une personne qui s'est débarrassée de tous ces tokens. Et ça peut être super intéressant de voir des phases d'accumulation d'un token, de voir comment se comportent les holders au regard d'un token. Et en fait, comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas ma query, c'est-à-dire que moi, je l'ai transformée pour qu'elle fit avec mes besoins, donc je l'ai mis le bon smart contract, etc. Mais elle vient de cette personne qui a décidé de faire cette query, ceux, on appelle ça des wizards sur Dune. Et en fait, il y a une fonctionnalité qui est super avec Dune, c'est qu'on peut en fait forquer des queries. En fait, le terme fork, ça vient de la blockchain, en fait, quand il y avait un split et que par exemple, en fait, une blockchain, c'est une chaîne de blocs pour faire très rapidement et s'il y a un désaccord entre les personnes qui émettent ces blocs au point qu'il n'y ait pas une personne qui accepte que l'autre ait raison ou non sur une version de l'histoire, de la réalité, une transaction qui soit légitime ou non, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fork qui se fait, c'est-à-dire que les blocs, la chain se sépare en deux et on appelle ça une fork et il y a deux chains qui coexistent et du coup, la chain a été forkée avec les mêmes propriétés et en fait, on peut faire la même chose avec les queries sur June ou par exemple, je vais voir cette query sur les Lil Nunes qui est une collection NFT très intéressante d'ailleurs. On voit le montant, voilà, cette query, ça va être le montant en Ether avec les barres qui ont été dépensées. On voit l'évolution du funding rate. Bon, je ne suis pas assez bon sur, enfin, je ne connais pas assez la communauté pour savoir exactement ce que ça signifie, du moins sur les funding rates des Nunes, peut-être qui les prêtent ou qui les empruntent, qu'il y a un système autour de ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez à quoi ça correspond mais mon point, c'est surtout de dire qu'en fait, si cette query me plaît, je peux décider de la fork et automatiquement, c'est la même query qui va s'ouvrir et moi, je vais pouvoir la modifier et modifier les paramètres qui m'intéressent. Par exemple, si je veux faire la même chose pour une autre collection, je peux remplacer le smart contract, bon, ça ne va pas être ici mais si le smart contract qui est précis ici, par exemple, c'est à telle adresse que sont envoyés tel ou tel token, je peux modifier en tout cas selon mes besoins sans avoir à tout recréer et c'est un truc qui me plaît beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas nécessairement dev donc il y a des questions ou des requêtes assez complexes que je ne maîtrise pas et que je peux quand même manier grâce à cette fonction qui est le fork de la query et je peux ensuite en faire mon propre dashboard. Donc j'espère avoir une bonne vision de ce que permet de faire Dune Analytics et maintenant, je vais vous montrer les dashboards qui me plaisent beaucoup et qui je pense donnent une bonne image de ce qu'on peut faire sur Dune Analytics. Attends, Natou, j'ai une petite question sur ton précédent dashboard. bien sûr. En fait, le dashboard, tu l'as réalisé parce que la DAO te l'a demandé ou tu l'as fait toi-même ? Ah oui, le mien ? Ok. Oui, en fait, moi ce que j'ai fait, c'est un truc peut-être que je n'ai pas dit au début. En fait, j'ai commencé à traiter les données sur Dune et puis de par mon travail et puis en fait, j'ai été happé par les NFT. Je me suis mis à aller trader, etc., à m'intéresser et il y a des collections dans lesquelles j'étais impliqué et je leur ai proposé de créer un dashboard sur Dune parce qu'on pouvait aller beaucoup plus loin avec ces données. D'ailleurs, je peux même vous dire quelle collection c'était. Voilà, je suis rentré avec cette collection il y a 11 mois qui s'est bien cassé la gueule comme on peut le voir et je leur ai proposé de faire un dashboard sur Dune parce que je savais comment le faire même si je ne l'avais jamais fait pour une collection NFT et ils m'ont dit ouais, ok, bien sûr, qu'est-ce que tu voudrais en échange ? Puis là, je me suis dit bon, s'ils me proposent, autant mettre la barre haute. Je leur ai demandé un Ether en me disant qu'ils ne paieraient jamais, que je ne connais pas les mecs qui ne sont pas docs et que s'ils ne veulent pas, ils ne me paieront pas tout simplement. Et puis, je me suis donné, j'ai fait le dashboard, j'ai mis plein de trucs qui me paraissaient intéressants, j'ai revu avec eux des données qui les intéressaient, j'ai fait une mise en forme, etc. On peut voir tout un tas d'informations et encore, c'était le premier dashboard, ce n'est pas très complet, on pourra voir les prochains et même, je suis sûr qu'il y a des queries qui ne sont plus forcément à jour. Quoique, il y en a qui tiennent bien. Sur les holders, on voit qu'il y en a plein qui ont mis leur mal en patience, notamment sur cette collection et finalement, j'ai été payé un Ether pour faire ce dashboard et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à faire, notamment avec les communautés auxquelles j'étais impliqué et je me suis mis à proposer mes services pour créer des dashboards sur Dune Analytics et j'en ai créé pour des collections NFT. La toute dernière, c'était RUG Radio. Je travaille avec eux pour créer ce dashboard et l'idée, c'est de leur donner une... D'ailleurs, ce n'est pas encore délivré ce dashboard, c'est de l'alpha parce que je ne leur ai pas dit que j'allais terminer. Vous voyez ce dashboard en premier avant qu'il soit approuvé mais de toute façon, c'est Dune Analytics donc c'est public et voilà, c'est des informations. sur le token selon leurs besoins et je travaille avec eux pour fournir ce dashboard. J'espère que ça répond à ta question. Oui, c'est super cool. Et Nat, du coup, pour le RUG Radio, en fait, eux, leur intérêt, c'est l'information pour les holders, d'avoir ce... Est-ce que toi, ça t'a vraiment donné un edge sur le marché ? Je vais juste répondre à la question de Max d'abord et après, je t'en dirai plus là-dessus. Du coup, pour répondre à ta question, Max, il y a différents objectifs pour différents dashboards dans le cadre de RUG Radio. Je pense que c'est notamment pour à la fois manager de façon efficace la trésorerie, par exemple, on va voir qu'ils ont la trésorerie. Voilà, on voit qu'ils ont 3 millions en trésorerie. il y a des outils qui vont beaucoup plus loin que Dune sur l'analyse de volume, de portefeuille, etc. Je pense que ça les aide d'une part à monitorer leur communauté, l'évolution de ce token, etc. Mais la deuxième chose, c'est que ça leur permet d'être ultra transparent avec leur holder. Ce qui me plaît en plus avec Dune, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire mentir les données on-chain. Ou bien si on essaie, on est vite démasqué parce qu'on peut vite voir d'où viennent les données, comment elles ont été faites, est-ce qu'elles ont été trafiquées ou non ? En général, ce n'est pas le cas. Et ça permet d'être super transparent avec les holders et dire, voilà, je vous donne une place sur Dune Analytics où vous pouvez voir comment évolue le projet avec des données qui sont totalement safe. Et je pense que ça permet même, au-delà de la transparence, de défocaliser l'attention sur les prix ou sur le floor parce qu'il y a beaucoup de... On va parler évidemment des communautés sérieuses, mais il y a beaucoup de communautés qui vont beaucoup, beaucoup build, build, build mais ça ne va pas forcément se voir sur le floor, pas tout de suite du moins. Par contre, on pourrait avoir des metrics que les holders ça évolue de plus en plus vite. Et ça, c'est un truc qui est intéressant. Donc je pense, en fait, oui, ça sert la team pour une vision mais aussi la communauté pour plus de transparence. Donc en fait, ça aide les deux et je pense même que ça aide d'avoir plus de visibilité parce que être sur Dune, ça permet aussi de... Voilà, si quelqu'un qui se balade sur Dune va tomber sur ce dashboard, il va se dire, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils font avec Gradio, etc. Donc voilà, pour répondre à ta question. J'espère que ça y répond. Top. Féfé, tu avais une question, je crois. Je crois que tu es en mute, je ne sais pas si tu poses la question, en tout cas, on ne l'entend pas. Mais je crois que, si je me souviens bien, c'était sur, est-ce que ça donne un edge sur l'analyse de, j'imagine, de protocole ou de collection NFT ? Ouais, en gros, c'est la question S. Ok. Merci beaucoup. Ok, pour répondre, oui, ça donne un edge, c'est sûr, parce que je pense qu'il y a beaucoup, peut-être que je vis dans une bulle, mais je pense que de ce que je vois, il y a très peu de gens, et pourtant, c'est une bulle qui devrait utiliser Dune, en tout cas, mais il y a très peu de gens qui utilisent les données on-chain, alors que c'est des données qui sont publiques, qui sont ultra accessibles et qui permettent d'en savoir plus sur une collection. Pour donner quelques métriques, par exemple, là, c'est un projet aussi dont j'ai fait, le dashboard, qui est intéressant. En fait, le edge, je pense que c'est justement sur toutes ces choses que les gens ne vont pas voir parce qu'ils ne vont pas crever sur le Dune Unchain, et il y a le côté edge et le côté red flag. En fait, moi, je pense que la première use case, c'est d'éviter les red flags, et le deuxième, c'est d'avoir peut-être un edge sur, peut-être que c'est le bon timing d'acheter ou non. Sur les red flags, notamment, et le truc le plus évident, c'est sur le nombre de holders. On voit, par exemple, là, c'est une collection de 4000 NFT, et on voit qu'il y a 1400 holders. S'il y avait moins de 500 holders, on pourrait se poser des questions parce qu'on pourrait se dire « Ah bah attends, mais qui détient vraiment le projet ? Pourquoi ? » Donc en fait, ça te donne déjà une bonne vision un peu du back-end, de l'autre côté, peut-être de l'information sur les prix. Quant aux holders, par exemple, on peut voir que, ici, il y a 592 holders qui ont un NFT. Donc voilà, c'est plutôt une bonne répartition, disons. Après, une fois de plus, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a des projets qui peuvent être très qualis et qui vont être émus par très peu de personnes parce que c'est très peu de connaisseurs, parce que c'est des NFT historiques. Il y a plein de façons de rationaliser. Donc en fait, il faut, je pense, toujours prendre, et comme je dirais peut-être en trading ou en tout cas en analyse financière en général, l'analyse technique est fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est ce qui permet de se faire une thèse sur le projet et l'analyse technique vient supporter cette analyse fondamentale pour savoir quand se placer, etc. Je pense qu'on peut faire peut-être le même parallèle avec les données on-chain qui viennent compléter une connaissance d'un projet. C'est-à-dire que si le projet, la team ne veut pas des levers, que c'est des mecs qui ont déjà fait des bugs avant, qui ne sont pas sérieux, ça ne sert à rien peut-être de s'intéresser ou de creuser plus. Par contre, si c'est un projet qui est intéressant et on veut aller plus loin, là, on peut creuser les données on-chain et dire, voilà, là, on peut voir qu'il y a, comme j'ai dit, à peu près 600 personnes qui détiennent un NFT. Ensuite, il y a peut-être un peu moins de 300 personnes qui détiennent deux de ces NFT. c'est peut-être une bonne répartition. Ensuite, 260 qui détiennent trois NFT. Donc, on voit que c'est une plutôt bonne disparition et il n'y a pas un gros acteur qui en détient. Voilà, on peut voir qu'il y a des acteurs qui en détiennent 106 ou 104. Souvent, c'est des... C'est 104... Non, pardon, là, c'est entre 4 et 5 NFT. Là, entre 6 et 10 NFT et là, entre 11 et 50. Donc, on peut voir que déjà, il n'y a personne qui détient une grosse, grosse, grosse majorité de la supply et qui pourrait inonder le marché du jour au lendemain. Donc, c'est plutôt un bon indicateur. Donc, ça, c'est par rapport au holder. Donc, pour éviter... Pour spotter les red flags et éviter, je pense, de rentrer sur un projet qui serait plutôt scammy. Et je pense, c'est un truc qu'on peut aussi appliquer aux coins, aux tokens. Voir, ok, est-ce que ça... Par la façon, sur Twitter, on voit que c'est un gros projet, etc., mais est-ce qu'il y a combien de personnes qui holdent le token ? Et une fois de plus, ça peut être biaisé par des échanges centralisés. On va voir, par exemple, il y a une personne qui détient beaucoup de crypto. Souvent, en tout cas, ça peut arriver si on tire un peu. Et c'est l'avantage aussi du fait de connaître les wallets des exchanges. On peut voir que, en fait, c'est l'exchange qui détient ce wallet. Et donc, ce n'est pas une personne qui détient tant de pourcents de la supply. Et ensuite, sur l'aspect hedging, enfin, edge, et sur le fait d'aller plus loin, en fait, je pense que c'est ceux qui connaissent, qui sont impliqués à faire du trading ou bien regardent de loin le trading, ou l'analyse technique, en fait, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que, bon, celle-ci, elle s'affiche mal cette collection, donc on va en prendre une autre. Mais si tu as le choix entre regarder ce type de données, bon, OpenSea ne veut pas trop super bien marcher, mais en tout cas, voilà, sur ce type de collection, ou bien même, on va prendre peut-être une collection plus emblématique, les BordApe, comme ça, on a un historique. Les données qu'on va avoir sur les 90 derniers jours, c'est ça. C'est-à-dire que, on voit que ça monte, ça descend, on a peu d'informations sur la rareté, peu d'informations sur les holders. Le volume, il est vraiment mal cartographié parce qu'on va voir juste le volume quotidien, on va voir le nombre de sales et le prix moyen, ce qui peut vraiment induire en erreur parce qu'il peut y avoir une grosse vente et une petite vente. Donc, c'est vraiment pas pertinent et je pense que quand on compare ça à des données qui vont être, voilà, le nombre de volumes et de trades quotidiens, une fois de plus, c'est pareil. Mais par contre, sur le prix moyen en ETH, sur les 25-50 sans dernières ventes, sur l'évolution du floor de façon beaucoup plus granulaire, sur la moyenne mobile en fonction de, sur telle ou telle période et l'évolution du floor, je pense qu'on a déjà plus d'informations et on est plus, et on peut mieux appréhender une collection. Après, si ta question, c'était plus sur un aspect macro et plus global, ouais, tu as encore une fois de plus un edge parce que tu peux voir quand on se retire tel ou tel, tel ou tel, enfin, s'il y a moins de volume sur les NFT, s'il y a moins de volume sur telle crypto et je pense que c'est là qu'on va voir des dashboards qui nous plaisent bien, par exemple, sur les ONS. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu pas mal de trends sur les ONS, notamment, par exemple, sur les chiffres. Il y avait des gens qui achetaient le 1, 2, 3, enfin, les ONS, c'est des noms de domaine et les gens achetaient des noms de domaine qui faisaient partie, par exemple, des 10 000 premiers chiffres, les 100 000 premiers chiffres et on peut voir, en fait, je crois que si on prend ENS Maxi, je crois que c'est celui-là le dashboard, voilà, ENS Maxi, voilà, on peut voir tout un tas d'informations sur les ENS. Ah non, je crois que ça ne va pas être les ENS Digit, ceux dont je parlais, en revanche, on peut voir l'évolution des ENS, combien de personnes vont s'inscrire, le volume des ENS, on voit qu'il est explosé entre début août et maintenant, ça n'a rien à voir, pardon, le prix du floor, on peut voir qu'il a grandement, qu'il a bien monté, d'ailleurs, ça peut être intéressant parce que peut-être le prix des ENS aussi peut être lié au gaz sur Ethereum parce qu'en fait, le coût pour les ENS qui ne sont pas emblématiques et qui ne représentent pas des noms très convoités, ça va être corrélé au prix du gaz parce qu'il y a un certain coût pour registrer un ENS et le revendre, c'est aussi pris en compte par les marchés. Donc là-dessus, je pense que tu as un edge et j'ai envie d'aller plus loin sur la réponse et de te donner, par exemple, voilà, l'évolution de The Merge. Si tu as envie de... Ah non, il y a un autre truc, ça me vient. Par exemple, il y a Lido Finance qui propose de staker tes Ethers et tu as envie d'en savoir plus que, bon ben voilà, on te propose tel API ou et c'est tout. En fait, tu peux voir exactement si Lido a bel et bien stacké tel et tel token parce que c'est décentralisé mais tu peux voir aussi le ratio de Lido, la part de Lido sur tel ou tel, pardon, sur les Ethereum qui sont stakés. donc tu peux analyser en fait la santé d'un projet, par exemple, Lido, est-ce que du coup c'est intéressant d'acheter ce coin ? Est-ce qu'il se porte plutôt bien ? Mais aussi, tu peux en savoir plus sur le STETH. Il y a eu un DPEG du STETH qui ne valait plus un ETH bien qu'il y ait toujours pour un ETH, pour un STETH, pardon, en circulation, un ETH qui soit stacké. Ça, c'est un truc qu'on peut vérifier mais tu pouvais avoir une avance sur le marché en voyant le nombre de personnes qui déposent sur Lido et l'évolution. On voit par exemple que, là c'est quoi ? La part, alors on va essayer de lire bien cette data, notamment les traits qui descendent. Le vert, c'est Lido chez Average. je pense que c'est la moyenne mobile de la part de Lido dans les ETH qui sont stackés. On voit qu'à un moment elle a atteint 80, ça m'étonne quand même, mais 89%, ça me paraît énorme. Après, bon, c'était en mai et que voilà, elle a chuté sûrement parce que d'autres acteurs sont arrivés ou bien peut-être dans la part de nouveaux ETH stackés ça aurait peut-être plus de sens parce que peut-être qu'ils se sont tournés vers d'autres acteurs ou bien qu'il y a eu ce qui s'est passé, donc le squeeze un peu sur la paire STETH, ETH. Donc voilà, je suis allé un petit peu loin mais j'espère que ça répond à ta question en tout cas sur ce qu'on peut avoir un edge sur le marché avec du Analytics. Je pense que pour répondre très rapidement, c'est, ouais, tout dépend des données que tu vas aller chercher parce qu'en fait, un edge ou un alpha, ça vient aussi d'une asymétrie de l'information donc en fait, si tu es le seul à avoir une information parce que tu es le seul à avoir bien creusé et à avoir cherché cette information ou bien parmi un petit groupe de personnes, bah ouais, tu as une avance sur toutes ces personnes qui n'ont pas cette information-là. Donc, de par la asymétrie de l'information, tu vas avoir un edge. Yes, mais je suis carrément d'accord avec toi. Moi, je me demandais si tu avais des exemples de trades que tu as pu prendre parce que tu as vu que, par exemple, qu'il y avait la supply qui était burn, quelque chose comme ça, que des fois, tu as pris des positions justement dans les on-chain. C'est une bonne question. Alors, je pense que moi, ça m'est arrivé sur les collections NFT. En fait, sur les... Disons que je m'amuse sur les collections NFT, donc je vais prendre des positions peut-être plus ponctuelles. En revanche, sur les tokens que j'achète, c'est plus de l'analyse fondamentale et c'est plus des visions long terme. C'est-à-dire que je veux vraiment acheter personnellement. Et ça, une fois de plus, ce n'est pas un concernant d'investissement et ça ne concerne que moi. Je vais acheter ce qui me plaît. Donc, je vais voir tel protocole. Je trouve qu'ils font un produit super. Je vais voir un peu comment évoluer le prix, la supply, etc. Et je vais ou non acheter ou non investir dans ce token. Donc là, ça va être vraiment des données basiques. C'est-à-dire que je vais me dire bon, voilà, il y a combien de holders et comment évoluent les holders sur tel ou tel protocole. Par exemple, je sais que... Bon, ça n'avait pas été un super trade, mais en tout cas, un projet qui m'avait beaucoup plu et j'avais un peu dit que c'était Happy Wine. C'est le concept de globalement passer des taux variables en taux fixe et inversement. C'est un marché qui est énorme dans les marchés financiers, le marché des taux et je trouvais ça super pertinent de répliquer ça en fait pour Ethereum, en tout cas sur la DeFi. Et j'ai pris position sur ce token, j'ai vérifié un petit peu s'il y avait beaucoup de holders ou pas, s'il y avait des gros mouvements ou pas. en revanche, sur des positions plus short, ça va être sur les NFT. Qu'est-ce que j'ai acheté ou vendu avec les données on-chain ? Je vais voir un peu les touchboards. Je n'ai pas vraiment d'exemple concret à donner, mais je sais qu'en tout cas, je passe tout le temps par les données on-chain pour vérifier qu'il n'y ait pas de... C'est vraiment sur les red flags en fait. C'est sur les red flags que ça va me donner un edge et que je vais ou non décider d'investir. Donc je n'aurai pas d'exemple concret à te donner parce que je ne vais pas me souvenir de tous mes trades. Tu peux nous montrer HappyWine, le token, comment tu l'analyses à la suite ? Alors je ne sais plus s'il y avait un dashboard. Je crois qu'ils ont un dashboard. Donc voilà le dashboard d'HappyWine. Alors ça devait être un autre, je ne sais plus si j'avais fait mes propres query ou si HappyWine dashboard ça doit être ici. On pouvait voir l'évolution des futures TVL in dollars. Donc en fait voilà l'évolution des assets qui sont stakés et qui sont tokenisés via HappyWine. Je crois que c'était au début d'année que j'avais acheté sur une hausse. Je voyais que ça faisait que de monter et que c'était intéressant qu'il y avait différents layers en fait que ce n'était pas que la même crypto qui ne basait pas tout leur TVL sur un seul actif ce qui est plutôt bien d'avoir une TVL diversifiée. On voit que ça a eu quelques évolutions et qu'il y a des mouvements de marché qui sont passés par là. Mais ça c'est plutôt un truc qui m'a mis en confiance. Après sur l'évolution je ne sais plus si j'avais fait moi-même ou non l'évolution des token holders. On va voir un peu les queries qu'ils ont. Est-ce que tu croises les données que tu chopes avec Dune avec des outils du style Bubble Map ? Oui. Oui, Bubble Map pareil je trouve ça ultra pertinent notamment pour les Red Flag. Pour les Red Flag tu peux voir tout de suite s'il y a un cluster ou non d'adresses qui ont le token entre eux s'il n'y a que des whales ou non et ça peut être ultra pertinent de voir. Et c'est vrai que là c'est plus sur du Red Flag que sur de l'analyse pure et dure. Je pense que tu vas aller beaucoup plus loin sur de l'analyse technique c'est-à-dire sur vraiment de l'analyse de prix ultra poussé avec un tick qui va être très limité. Je crois que le tick sur Ethereum c'est du coup le temps d'un bloc qui est à près de 7 secondes il me semble. Donc déjà ça n'a rien à voir avec la milliseconde des marchés financiers et on va plutôt analyser différemment c'est beaucoup sur les données de prix tu vas aller sur les échanges centralisés plutôt là où il va y avoir des ticks la plus petite fraction possible de marché qui va être la plus faible donc beaucoup plus granulaire et on peut et du coup je ne sais plus ce que je disais mais ouais typiquement Bubble Map ça va aider sur les Red Flags et du Analytics aussi. Donc voilà sur les holders là c'est les holders de VE Happy Wine donc on voit qu'il y en a très peu qui ont transformé leur Happy Wine en VE Happy Wine en fait c'est le Voted Escrowed Happy Wine qui va être le token bloqué sur Happy Wine donc je n'ai pas trop suivi l'évolution de ce protocole mais j'imagine que du coup il y a des staking rewards qui découlent du fait qu'on stack ce Happy Wine token pour avoir du VE il n'y a vraiment pas beaucoup de holders là-dessus ouais sur le VE ouais sur le on peut voir le nombre de moyens d'Happy Wine qui sont loqués on peut voir les frais qui sont collectés etc mais c'est vrai que je trouve qu'Happy Wine a reçu beaucoup moins de succès que je ne l'attendais mais bon peut-être que c'est qu'une question de temps on ne sait jamais ça ouais je pense que c'est vraiment qu'une question de temps de toute façon il n'y a pas assez de liquidités le marché n'est pas favorable il n'y a pas beaucoup de volume mais je pense que c'est un des protocoles qui peut être un des protocoles phares du prochain bull d'ici un ou deux ans ouais je suis d'accord je suis d'accord parce qu'ils apportent quelque chose de nouveau et comme je disais au début moi je suis vraiment sur les tokens en tout cas que je vais acheter c'est vraiment des visions long terme donc je ne regrette pas d'avoir acheté ces tokens parce que le projet est toujours là et on peut voir qu'ils ont déjà toujours des users actifs peut-être un peu moins qu'en Mars ça tourne bien moi aussi sur le fondamental je suis très confort mais leur token ne sert à rien c'est un peu dommage ouais on peut espérer qu'ils soient mieux intégrés dans l'écosystème à venir mais même même en me disant que leur token ne sert à rien je pense que c'est un bon pari à 24 mois ouais ouais mais peut-être plus long terme après ça va dépendre de comment tu envisages le bien market à venir mais ouais totalement tu vois on a plus d'informations sur le token on voit que le prix il est passé de 4,50 à 0,17 donc ça a bien fait baiser la valo et on a une market cap qui est à 2 millions une full divité à 10 millions et il y a après 1000 holders sur Ethereum sans compter les échanges centralisés si il n'y a pas des échanges centralisés je ne crois pas que ce soit listé sur des sexes pour moi c'est un sushi ça a peut-être changé ça a peut-être changé après ouais et même tu sais il y a des échanges centralisés qui le listent comme ça non bah t'as raison à moins que ce soit un échange centralisé celui-ci BKX je ne connais pas ah oui on dirait un échange centralisé mais bon c'est le genre d'échange à mon avis qui liste comme ça un coin et qui va pas forcément qui va pas demander à l'équipe et tu vois regarde on regarde le volume on voit tout ah quoique il y a plus de volume que sur Comet ou Bancor mais bon il y a moins de profondeur de marché en revanche donc à mon avis ça doit être peut-être des market makers qui doivent jouer sur le manque de liquidité de cette paire donc voilà ok du coup on en était où donc j'explorais quelques dashboards intéressants si vous voulez donc là il nous reste une petite demi-heure on peut regarder d'autres dashboards ou bien si vous avez d'autres questions directement posez-les moi peut-être c'est plus simple finalement on va pas forcément prendre le même le plan que j'avais anticipé à vous de me dire pour le dashboard que tu as fait pour Gradio ça t'a pris combien de temps alors celui-là je l'ai vraiment fait ce matin tu vois il a 10 heures d'existence après je pense c'est aussi une question peut-être d'expérience en fait ça peut devenir aussi un peu machinal mais je pense ça m'a pris peut-être 2-3 heures peut-être un peu plus en vrai je saurais pas te dire exactement mais en tout cas ça m'a pris une bonne bonne matérialisation à faire ça rapidement et puis en fait ça dépend de la complicité des queries c'est à dire que tu vois le nombre de holders et la supply c'est pas forcément très 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 compliqué surtout quand tu l'as fait une fois deux fois je pense que tu prends le pli ça va être sur des queries plus originales que ça prend plus de temps tu vois par exemple je bosse avec un protocole DeFi qui veut révolutionner l'AMM avec des qui veut enfin qui veut éviter à tous les les liquidity providers d'avoir de l'impermanent loss bah là c'est beaucoup plus complexe parce qu'on va avoir des queries qui n'existent même pas sur Dune et qu'il faut écrire sur l'APR en fonction de données ou bien la véritable APR et c'est d'ailleurs c'est intéressant parce que le CEO me disait que l'APR c'est bien c'est une donnée qu'on voit partout en DeFi mais notamment en yield farming c'est pas forcément hyper pertinent parce que t'as l'impermanent loss qui n'est pas prise en compte dans l'APR et en fait peut-être que si t'avais l'impermanent loss qui était prise en compte dans l'APR du mieux qu'on peut en tout cas on aurait des APR qui seraient négatives et qui seraient beaucoup moins intéressantes parce que c'est un truc qui est ultra sous-estimé et aujourd'hui il y a peut-être 80-90% des LP qui sont négatifs à cause de cette impermanent loss parce que finalement fournir de la liquidité sur index en AMM c'est une façon très naïve d'être market maker la tenue de marché pour avoir bossé avec un market maker c'est un truc qui est très en fait c'est des algorithmes aujourd'hui qui sont déployés sur des échanges centralisés en tout cas pour les actions mais aussi pour des tokens en échanges centralisés c'est des algorithmes qui sont déployés qui vont prendre en compte la volatilité qui vont prendre en compte le spread les volumes etc et qui avec des modèles beaucoup plus complexes enfin assez complexes vont sortir un prix acheteur ou vendeur alors qu'en fait là et c'est un truc qui existe depuis très longtemps la tenue de marché depuis presque aussi longtemps que les actions existent et qu'il y a eu besoin de gens pour fournir de la liquidité sur ces marchés peut-être pas que les actions mais en tout cas que les bourses existent alors qu'en fait l'AMM c'est une façon ultra naïve de fournir de la liquidité globalement c'est de dire bah voilà j'ai une poule je mets deux assets bon il y a certains qui proposent de mettre plus ou moins de proportions d'un asset ou d'un autre mais globalement tu mets deux assets qui valent la même chose et puis les gens viennent se servent ils font des échanges à droite à gauche et toi tu ne maîtrises pas du tout ce paramètre et en fonction le prix évolue et en fait il y a évidemment des arbitrageurs qui vont rétablir le prix ou du moins qui vont faire que les prix vont être équilibrés et qui vont prendre des positions d'un côté ou d'un autre et qui vont se couvrir faire un profit et tout ça va se faire aux dépens de celui qui a fondé de la liquidité parce que peut-être qu'à la fin il va se retrouver avec beaucoup de tokens enfin c'est exactement ce qui va se passer en fait si tu mets une paire et qu'il y a un token qui monte un autre qui baisse bah tu te retrouves quand tu sors de ta liquidité avec beaucoup du token qui a baissé mais très peu du token qui est monté donc c'est pas forcément très pertinent et tout ça c'était pour dire que sur les queries par exemple avec ce genre d'acteur et bien c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus poussé et ça prend plus de temps à construire je me posais la question c'est vraiment utile toi qui es power user de Dune c'est vraiment utile leur abonnement parce qu'il est vraiment très cher je trouve très bonne question moi je trouve que pas du tout en fait pour dans mon cas en tout cas parce qu'en fait leur abonnement c'est quoi je sais même pas c'est des dashboards privés et puis des requêtes plus rapides mais vu le prix c'est ça en fait c'est à dire que pour la plupart des users je pense que dont on fait tous partie ou en tout cas moi j'en fais partie même que ce soit sur la construction de dashboards ou non et même si j'ai fait ça à un niveau un peu plus pro c'est pas utile parce que je pense que les trois quarts des fonctionnalités de Dune tu peux les avoir de façon gratuite et le fait d'avoir un dashboard privé bon ça peut être être utile pour des organisations qui veulent pas être retrouvées ou en tout cas qui veulent pas être public peut-être que c'est des gens qui vont avoir leur propre dashboard avec leurs analytics etc et encore que je pense que tu peux le faire de façon intelligente en cachant peut-être ce dashboard tu vas pas mettre le nom tu vas mettre un nom faux tu vois ou bien tu vas mettre un nom qui va pas bien arriver dans les barres de recherche ou bien tu vas avoir tes propres codes donc en fait je pense que même si tu veux te rendre ça de façon privée tu peux tout simplement le faire sans te faire remarquer après à mon avis ça ça intéresse des gens qui passent leur journée sur Dune moi j'utilise Dune je bosse avec Dune mais je vais pas passer totalement mes journées dessus en fait toutes mes journées dessus donc je vais pas avoir besoin d'aller plus vite sur mes queries et puis tu vois quand il y a une query qui charge et qui met du temps à sortir j'en écris une autre en attendant et ensuite je reviens sur la query précédente donc je pense que c'est vraiment un service freemium où le free est vraiment très bien en tout cas largement suffisant pour les visages quotidiens qu'on peut en avoir je pense je pense qu'à mon avis pour ton cas d'usage on est largement suffisant si toi tu utilises le free et que ça te convient je pense que c'est bon c'est ce que je me dis c'est vraiment ce que je me dis aussi et pourtant je suis un grand partisan de Dune j'aime beaucoup ce qu'ils font mais c'est vrai que sur leur pricing c'est pas intéressant pour des users comme nous et j'espère que ça l'est pour des users plus corporate peut-être ah vraiment et ça te dérange pas en fait de ne pas avoir accès aux données de certaines blockchains typiquement avalanche cosmo solana bah figure-toi qu'on a accès à t'as raison on n'a pas accès à avalanche par contre on a accès à ah il n'y a plus solana il y avait solana avant je crois qu'il y avait solana avant ah oui ils ont retiré solana putain mais en fait après j'ai jamais codé sur solana mais c'est vrai que je pense que c'était un gros avantage c'est de plaire à tout le monde après voilà les disons que les protocoles qui me plaisent le plus sont sur Ethereum les NFT pareil donc c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas du tout eu le besoin après bon sur Polygon ça m'est déjà arrivé sur la Smart Chain ça m'est déjà arrivé notamment pour pour un bridge j'ai créé par exemple un dashboard pour un bridge donc je vous avais parlé de Decentralab par exemple un des produits de Decentralab c'est Chainport donc c'est un bridge entre les blockchains et on voulait mieux voir comment intéresse les users donc on peut voir par exemple là c'est le côté Ethereum du bridge on peut voir le nombre de transactions qu'ils déposent ou récupèrent sur la blockchain Ethereum donc en principe quand ils déposent sur Ethereum c'est pour aller sur un layer 2 ou une sidechain et inversement quand ils récupèrent c'est pour récupérer sur Ethereum depuis un layer 2 ou une sidechain et on voulait en savoir plus sur les users bon ben voilà on peut voir par exemple dans les 7 derniers jours le volume de tokens qui a été déposé donc en fait qui est parti d'Ethereum c'est Mars4 qui est un token il me semble d'un protocole de gaming et on voit que c'est 60% du volume des 7 derniers jours on a tout un tas d'informations sur les volumes qui ont été déposés le nombre de personnes qui ont déposé le nombre de users par jour le nombre de users par semaine parce que on peut se rendre compte du jour au lendemain qu'en fait c'est un très petit nombre d'utilisateurs qui fait un gros volume peut-être qu'il faut qu'on rentre en contact avec eux qu'on leur parle qu'on leur fasse des meilleures offres s'ils partent ou non vraiment c'est super utile Dune mais je disais ça pour l'aspect multi-chain donc ça c'est le compte qui est sur Descentrala mais c'est moi qui suis derrière par exemple on l'utilise pour la BSC parce que du coup il y a aussi le côté BSC de la chain il y a un truc qui n'est pas totalement terminé mais on peut voir dans les 3 derniers mois comment sont arrivées les transactions du côté de la BSC enfin la BNB chain d'ailleurs maintenant une transaction enfin le token qui ont été minté et d'autres tokens qui ont été burned donc ils ont été mint et qu'ils sont partis d'Ethereum et qu'ils sont arrivés sur la BNB en revanche ils ont été burned c'est qu'ils sont retournés sur Ethereum et on a le même genre d'informations simplement du point de vue de la BNB chain avec les différents tokens la supply de ces tokens sur la BNB chain l'évolution des tokens qui sont sur le bridge donc c'est un des use case donc c'est vrai que si on avait été sur Solana on ne l'est pas ça aurait été un problème entre guillemets c'est-à-dire qu'on n'aurait juste pas pu poser ces questions-là à la chain voilà alors s'il y a d'autres questions dites-moi sinon je peux peut-être reprendre le cours je voulais vous parler de différents acteurs bien que j'aime beaucoup Dune il y a d'autres acteurs qui sont ultra pertinents dans l'analyse de données en chain donc une fois de plus n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions je pense notamment à Chainalysis qu'on utilise beaucoup notamment côté corporate donc en fait ça ne va pas trop être utile pour des users individuels comme nous quoique ils ont des insights intéressants où ils vont donner les résultats de leurs recherches de données onshade voilà comme ça c'est là que j'avais récupéré les données sur les scammers où vous voyez que attend ici on voyait que les scams avaient reçu moins de avaient moins fonctionné en début 2022 qu'ils ne l'avaient en 2019 en fin 2019 en tout cas dans la façon dont ils démarrent leur année et sur Chainalysis donc on va avoir ce genre de stats pour les users qui est intéressante et même ça va beaucoup plus loin par exemple ils ont estimé je crois que c'est à peu près 20% des bitcoins je ne saurais pas vous retrouver l'article mais 20% des bitcoins qui ont été perdus donc qui sortent de la circulating supply ils ont croisé beaucoup de données sur des wallets qui sont inactifs etc bon il y a forcément une marge d'erreur mais derrière ils vont faire beaucoup d'analyses pour s'assurer de ne pas de ne pas se tromper des rapports mais surtout du côté corporate que c'est utile sur l'analyse de tel ou tel bitcoin tel ou tel ether et de savoir si la source de ces bitcoins est fiable ou non et je sais qu'ils font aussi beaucoup de choses avec les mixeurs on m'avait dit que sur par exemple Tornado Cash qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs je voulais vous montrer ce dashboard qui est trop cool ils savent ils sont en mesure si la transaction enfin si les deux bouts de la transaction ont été fait de façon assez proche qui passent par Tornado Cash de retracer les transactions et de savoir qui a récupéré quel montant sur Tornado Cash ça peut être hyper intéressant et justement à ce sujet il y a un dashboard qui parle des voilà c'était ça en fait c'est le dashboard des sanctions en fait l'OFAC a récemment enfin c'est je crois il y a quelques semaines rendu illégal Tornado Cash où ils disaient que tous les américains qui interagissent avec Tornado Cash étaient dans l'illégalité donc automatiquement les américains ne pouvaient plus utiliser Tornado Cash sinon c'était hors la loi et pareil ils interagissaient avec des wallets qui utilisaient Tornado Cash et l'OFAC va aussi qui va être le Office of Foreign Asset Control département de justice américain en gros pour les assets digitaux va flaguer des adresses par exemple ils vont dire que cette adresse là ils vont dire que ça appartient à Lazarus Group qui est un groupe de hackers nord-coréens qui est d'ailleurs le groupe de hackers qui avait hacké un des plus gros hack c'était la Ronin Chain la chain de Ronin Axie Infinity cette chain avait été hack après je vous incite à lire l'histoire sur rect.news elle est excellente parce qu'on se rend compte qu'en fait il n'y avait que 9 validateurs sur la chain et qu'en fait il y avait une personne qui détenait 4 validateurs et qu'en fait il fallait 5 validateurs pour pouvoir faire ce qu'on voulait en gros sur la chain et avoir une backdoor et en fait ils ont juste eu besoin d'hacker l'entité qui avait 4 clés et une autre et ensuite ils avaient accès donc c'est ce groupe là Lazarus Group qui est assez connu donc là on a juste sur Dune ces informations là mais là on peut aller plus loin c'est dire qu'est-ce que ces adresses ont fait depuis qu'elles ont été flagguées que représente en Ether le montant de ces adresses là précisément la balance voilà en token bon c'est différent token je crois c'est des ERC21 donc c'est des NFT voilà ça c'est les balances des wallets flagguées par coin enfin leur coin leur NFT et on voit aussi ce qu'ils ont fait après c'est à dire que voilà il y en a transaction after entity listing donc en fait le nombre de transactions qui ont été faites une fois que l'entité a été listée donc on voit par exemple qu'ici il y a eu transaction par D ces entités là à partir du moment elles ont été flagguées ben là il y a eu presque 2000 transactions le 8 août à 2022 on peut voir transaction after listing donc une fois de plus c'est la même query mais en fait mis différemment donc on peut voir quelle adresse et d'ailleurs on voit que du coup il y a TornadoCache qui a été utilisé et qu'en fait non voilà ça ça va être les adresses qui ont utilisé TornadoCache et qui donc sont d'office flagguées par l'OFAC et on voit ensuite en dernier interaction with sanction entities ah bah les interactions qui ont enfin les adresses qui ont interagi avec ces entités qui ont été sanctionnées donc on a toute la liste et on peut voir leurs ENS donc si vous vous reconnaissez ici c'est mauvais signe et puis on peut voir que si vous en connaissez certains ça peut être marrant de voir qu'ils ont interagi avec telle ou telle adresse notamment avec TornadoCache je sais pas si tu te souviens mais après cette affaire t'as un activiste si on peut dire qui a lâché des poussières de TH à toutes les célébrités qui avaient des adresses pour un TH etc est-ce que tu peux nous retrouver le mec en question ? ouais on pourrait je pense que pour retrouver ce mec là je pourrais aller sur les Don Unchained et passer un peu de temps ou bien simplement aller sur attends peut-être qu'on peut le retrouver ici mais là attend il y a combien d'entités il y en a 3215 tu vois donc pour trouver la bonne personne ça va pas être facile mais je pense que si je vais sur un site sur un site je pense que le site qui va reporter l'info est sûrement le H ou bien le NS ou l'adresse est-ce que Farog pour un ETH ici donc parce que là tu peux peut-être search je sais pas si par attends ouais c'est F je crois qu'il y a non là pas si tu cliques ici normalement il te liste par ordre croissant donc sur les lettres ça te le fait en ordre alphabétique je sais plus il y avait Shaquille O'Neill t'avais Justinson ouais t'avais aussi Stani de Aave il me semble et du coup il avait une idée sur un truc en fait je pense que ce mec là d'ailleurs avait bien mis en lumière à quel point c'était ridicule cette régulation il m'a régalé franchement il m'a régalé les trucs de Justinson dans la foulée c'était bien marrant pog.eth racoon ou psy moi aussi j'étais mort en vrai j'ai mis Fallon ouais ouais il y en a plein on ne voit pas Farouk peut-être que le truc mais du coup ils ne sont plus dans la liste peut-être que simplement la query ne mappe pas les 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 ENS exactement parce que je saurais on va voir plus en détail ici comment ils l'ont écrite qu'ils ont récupéré des adresses non mais là ça c'est un peu c'est un peu hors de ma portée en tout cas pas à décrypter comme ça en live en quelques secondes donc je saurais pas te dire comment il a écrit sa query et pourquoi on ne la retrouve pas mais on peut voir ouais des Apple.eth par exemple c'est intéressant d'ailleurs c'est un P qui est un peu faux si on regarde bien que c'est un NES qui doit être bien convoité ou bien il l'a envoyé tout simplement à cette UNESLA ça m'étonne mais ouais c'est ceux qui ont interagi avec après tu vois c'est ceux qui ont interagi avec Tornado Cash donc peut-être que c'est pas directement ceux qui ont reçu des ETH à mon avis ça doit être ça là en fait ce qu'on voit c'est ceux qui ont interagi avec Tornado Cash et qui ont été flagués et pas tout de suite ceux qui ont reçu des ETH depuis quelqu'un qui a utilisé Tornado Cash mais voilà cet exemple c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a des dashboards super cool voilà enfin en tout cas super intéressant sur les sanctions voilà d'Ethereum et en plus ce qui est cool c'est qu'il y a ce côté aussi un peu réseau social où en fait on va voir ah bah tu vois celui-là il a fait un dashboard ce Ferdinand il a fait un dashboard sur les données de l'OFAC il a fait aussi un truc sur Bancor V3 où tu peux voir plein de trucs sur l'évolution de Bancor enfin c'est moi j'aime bien vraiment me perdre parfois sur Dune parce que tu vois des trucs qui est bon c'est il faut reconnaître que c'est un peu mal référencé tu vois si tu vas sur Favorites non plutôt sur Discover tu mets les dashboards qui sont un peu en train de en tendance tu vois BG Guide for June Beginner ah bah tu vois ça peut être intéressant ça c'est donc une introduction ah voilà des dashboards voilà en fait il te parle des différents dashboards qui existent et qui sont pas mal pour les NFT pour donc pas pour les NFT pour les différents projets etc pour TornadoCash bah tiens il y en a un autre sur TornadoCash et du coup c'est sympa je trouve de se perdre et de trouver différents différents protocoles enfin différents dashboards comme ça qui analysent les protocoles bon bah je vous invite en vrai à chercher parce que parce que pour le coup bon c'est un peu caché mais l'avantage c'est qu'il y a moins de gens qui les voient et pour revenir globalement sur les différents acteurs du du onchain donc il y a Chainalysis il y a Nonsen qui est assez connu aussi avec notamment son token god mode moi j'ai pas le voilà j'ai pas l'abonnement je devrais en recevoir un dans pas longtemps moi j'utilise pas trop Nonsen en réalité mais j'en ai entendu que lui bien oui en fait c'est très poussé j'avais essayé une fois c'est ultra poussé eux ils font un truc notamment sur la smart money ça c'était super intéressant bon on peut pas le voir mais en gros ils te sélectionnent les wallets qui sont les plus malins entre guillemets ceux qui font le plus de profit qui sont toujours les first movers etc et ils te disent ce que ces gens là font en ce moment et du coup tu peux dire c'est intéressant tout le monde se retire de tel protocole surtout les intelligents parce qu'en vrai c'est sympa de savoir ce que tout le monde fait mais c'est encore mieux de savoir ce que font les personnes qui font les meilleurs trades ou qui en tout cas paraissent le mieux informés ou qui ont fait les meilleurs trades dans le passé en amont j'imagine parce que pour sélectionner les personnes et les lister dans un smart money enfin je sais pas quels sont leurs critères tu vois genre ouais bah en fait je pense que ça va être ceux qui font le ah mais je crois qu'ils le définissent de toute façon si si les critères c'est les plus gros wallets et tout quoi c'est ça les vc ils ont les wallets de vc ils ont les wallets de investissement de family office et tout ouais mais je sais qu'il y a une vraie définition où ils disaient voilà c'est le top 10 ou un truc comme ça smart money ils expliquent bien ce que c'est smart money crux wallets d'être very active donc les plus actifs les plus prolifiques qui bougent le plus de ce qu'ils font de leur capital etc en fait ouais c'est ce qu'on peut s'attendre des plus de ce qu'on peut payer exactement c'est ça tu utilises glasnode aussi ou pas glasnode oui justement j'allais en parler glasnode j'utilise pour peut-être des données plus moi je crée aussi un peu de contenu et ça ça m'est très utile sur voilà je veux le nombre d'adresses actives sur bitcoin voilà typiquement c'est le truc le plus simple mais il y a énormément de data sur voilà par exemple ouais tu peux aussi faire du smart money following alors je fais pas ça sur glasnode en revanche bitcoin fund holding bon là ils ont une erreur au moins qu'il fallait changer un paramètre non ils disent qu'ils ont un peu de lag institution bitcoin fund premium bon ils ont l'air d'avoir un petit problème de back-end ah voilà par exemple purpose bitcoin etf flow donc en fait je pense que ça va être les flows des etf qui sont focalisés sur le bitcoin qui influe outflow on peut voir qu'à un moment il y a une grosse panique là il y a eu énormément d'outflows sur ces etf spécialisés en bitcoin d'ailleurs ils ont pas une liste ça pourrait être intéressant et on peut voir l'évolution du prix en bitcoin enfin les inflows et outflow sont du prix de l'évolution en fond de l'évolution du prix pardon donc voir que là le prix a chuté ici qu'il a continué de chuter et qu'à partir de ce moment là malgré qu'il y a eu des flows qui voulaient buy the dip il y en a quand même beaucoup qui ont quitté le truc enfin qui ont quitté le fond en fait les outflows par rapport à ce prix qui était décroissant et c'est toujours intéressant tu vois par exemple là on voit que les outflows ils ont évolué les inflows plutôt ont évolué en même temps que le prix en dollars du bitcoin la douce période du bitcoin à 66 000 qui paraît si loin maintenant mais qui recède mais non c'est pas loin non on s'en rapproche tous les jours de toute façon si t'es bullish tu penses qu'on s'en éloigne tous les jours si t'es bullish on s'en rapproche t'as les infos sur les mineurs sur la même poule etc par exemple voilà bon là on peut pas voir et évidemment leur business model c'est de mettre des infos enfin de limiter les infos bon là on peut voir l'évolution de la capacité du réseau de lightning qui est en pleine évolution enfin on peut voir que ça la capacité de lightning est en pleine évolution je vais pas te monter à la charger tout ça voilà donc t'as glasnode aussi qui est un acteur de choix sur ce domaine des données on-chain et tu vois je pense que glasnode ils sont plus focus sur le prix enfin en tout cas ils te mettent le prix un peu partout parce que c'est intéressant de voir l'évolution d'une donnée ou d'une autre en fonction du prix t'as même la même poule qui est en fait le panier au repos des transactions sur ethereum avant ou même sur bitcoin avant d'être validé et d'ailleurs je sais pas si vous connaissez cette théorie du fait que la même poule en fait soit la dark forest d'ethereum pour en parler très rapidement c'est le fait que en gros avant que les transactions soient validées finalement les mineurs y ont accès et peuvent savoir avant que les transactions soient validées quelles transactions vont passer et du coup c'est là qu'on arrive à la MEV et qui d'ailleurs est d'autant plus pertinente pour l'analyse de données on-chain c'est la MEV c'est la miners extractable value qui est en fait la valeur que peuvent aussi extraire les mineurs de cette hedge qu'ils ont en connaissant la même poule et en utilisant cette même poule et en indexant les transactions par exemple s'ils voient de façon très simple ce qu'on appelle une sandwich attack que quelqu'un va acheter pour 10 000 Ethers sur une poule où il y a peu de liquidités et bien juste avant de passer la transaction et bien ils vont passer leur transaction où ils vont acheter un peu d'Ethers donc ils vont faire augmenter le prix de l'Ethers la personne va acheter enfin va faire bouger le prix de l'Ethers parce qu'elle achète une grosse quantité et automatiquement une fois que la personne a acheté ses Ethers et que le prix est monté et bien le mineur peut revendre ses Ethers et aura fait un profit parce qu'il aura anticipé un peu comme un délit d'initié si on veut sauf que là c'est un peu plus pernicieux et un peu plus on peut dire vilain parce qu'en fait le mineur va aussi indexer les transactions et du coup une transaction qui arrive et qui a par exemple un gaz de 80 lui va dire moi je veux passer une transaction juste avant je vais mettre un gaz de 82 et automatiquement la transaction va passer avant et ça c'est une ce qu'on appelle la minor extractable value mais il y a plein d'autres choses qui découlent de ce hedge des mineurs qu'on appelle la minor extractable value d'où le fait qu'Ethereum soit une dark forest notamment avec cette même pool on voit qu'il y a même beaucoup de choses vraiment Glassnode ils vont très loin sur les volumes les transactions etc et je crois que c'est le dernier acteur que je voulais vous présenter donc si vous avez des questions n'hésitez pas je crois qu'on a balayé tout ce qu'on voulait les use cases du onchain c'était un peu une FAQ tout ce temps là n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si vous voulez plus de data des fois je peux un peu de données onchain de temps en temps que ce soit notamment sur Twitter et puis CryptoWatt c'est le média dont je vous avais parlé que j'essaye de monter avec des associés sur vraiment une ouverture globale du Web3 pour quelqu'un qui ne connait pas forcément le sujet ou même quelqu'un qui connait le sujet mais qui veut aller plus loin donc voilà j'espère que ce workshop vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions il nous reste quelques petites minutes moi je n'ai pas de question je voulais te remercier parce que c'était très clair très fourni tu as vraiment filé beaucoup d'infos donc c'est top et donc voilà juste merci avec plaisir merci de m'avoir reçu merci à The Arch tu m'as fait un petit peu peur au début avec le stock tout flot mais après tu n'y croyais plus après tu es bien revenu tu es bien revenu enfin je veux dire le truc n'a pas respecté sa promesse donc peut-être qu'on y tournera en tout cas c'est intéressant quand même pour avoir ce truc de rareté pour comparer en tout cas la rareté du bitcoin avec des actifs comme l'or qu'on aime bien le comparer à l'or mais c'est vrai que ce n'est pas forcément un truc sur lequel il faut se baser le problème de tous les modèles c'est qu'il fonctionne jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus c'est vrai qu'il a longtemps fonctionné le stock to flow et si ça se trouve l'écart où il est aujourd'hui si ça se trouve ce sera la seule erreur et on reviendra devant dans les années à venir j'en sais rien mais voilà c'est une question que tu peux poser à Féfé on suit un petit peu plus ce qui se passe avec les impressions monétaires que ce soit de la Fed ou de la BCE de suivre la vitesse de la monnaie en circulation et des indicateurs comme ça ah ouais ouais je voulais en parler ça tu sais un coup d'ailleurs quand je te posais la question sur est-ce que tu es capable de le faire sur d'autres de blockchain sans d'une analytics je me demandais s'il n'y avait pas un moyen aussi de le faire en Python typiquement tu vas chercher l'API de Etherscan ou Avaxcan un truc comme ça tu construis toi-même tout modèle d'analyse directement sur Python en exportant et donner de la blockchain ouais ouais totalement je pense que c'est tout à fait faisable et ça serait peut-être encore plus enfin encore moins à la portée de plein de gens et du coup encore plus une donnée très prisée en tout cas peu connue du marché donc une asymétrie d'informations peut-être encore plus forte si tu fais une découverte en tout cas que tu arrives à trouver un modèle intéressant je sais qu'il y a je sais que ça existe beaucoup pour les enfin il y a beaucoup de plateformes qui proposent ça pour les les marchés financiers traditionnels donc pour les coins voilà ils vont écrire leur truc en Python ou sur un autre code mais ils vont pouvoir avoir des données ultra clean avec un niveau de tic qui est très très faible et pouvoir avoir un historique de données qui est énorme notamment en fait c'est en Python j'avais vu un entrepreneur qui faisait ça et qui faisait ça pour les marchés financiers notamment et qui permettait d'ailleurs de collaborer enfin au compte de collaborer entre eux en gros quand ils créent des stratégies que chacun apporte un peu une pièce du puzzle pour créer une stratégie et que chacun puisse en profiter un peu style Web3 où chacun participe et tire de la valeur de son apport de valeur c'est un peu ça c'est un peu ce que fait mon ah pardon désolé je voulais parler vas-y vas-y je disais juste c'est un peu ce que fait mon cousin qui est trader depuis 15 ans il a crassé sa boîte et justement il fait ça avec tout ce qui est agrégation de data etc il la recline et puis il l'enrichit et puis ça le vend à des instits ouais ça me parait ultra pertinent surtout s'il est trader depuis 15 ans enfin qu'il trade il est trader 15 ans de trade je pense que tu arrives à un stade où les données sont ultra importantes et je pense qu'on est dans une période où d'ailleurs pour les données on-chain bah ils sont elles sont là elles sont présentes elles sont accessibles à absolument tout le monde mais très peu de gens les utilisent donc peut-être qu'il faut profiter de ce edge cette edge avant de avant qu'il qu'il soit accessible à tout le monde enfin voilà bah là dessus je suis un peu plus mitigé dans le sens où bon c'est bien effectivement pour identifier les scams les projets foireux les red flags etc je suis d'accord mais pour avoir un vrai edge d'investissement ou faire du profit grâce aux informations qu'on a extraites de la donnée je trouve que c'est quand même moins facile je sais que t'as des mecs qui sont sur Nansen qui le font t'as beaucoup de mecs qui se vendent de le faire mais c'est dur de voir quand une collection NFT va pump c'est dur de voir quand un token va pump est-ce que toi t'as identifié des patterns qui précèdent d'un pump sur un token ou un NFT c'est vrai que pour ce genre de truc qui est très et ça évolue très vite avec la NFT il y a des tools comme AC Tools ou d'autres NFT Go qui sont beaucoup plus simples à utiliser et granulaires sur toutes ces données là moi j'ai pas spécialement utilisé de modèles dans mes différents investissements ou en tout cas achats NFT je sais pas si on peut dire que c'est un investissement parce que des fois c'est juste pour ça monte, ça baisse on verra bien enfin disons que c'est plus il y a un aspect dans les NFT je trouve qui est beaucoup plus enfin disons que quand t'analyses un projet NFT ça n'a rien à voir avec un projet DeFi où tu vas avoir des fondamentations enfin disons que les maîtrises auxquelles tu vas t'intéresser en DeFi ne sont pas du tout les mêmes auxquelles tu vas t'intéresser pour un NFT que quand en DeFi tu vas avoir la TVL les ratios etc le nombre de users ou l'équipe et tout sur le NFT tu vas voir quel est l'IP qui est derrière est-ce qu'il y a un artiste est-ce qu'il va sortir un truc est-ce qu'il y a une team est-ce que les designs sont bien faits est-ce que la commu c'est des degen non c'est pas les mêmes c'est vrai que c'est pas les mêmes les mêmes métriques sur la volatilité d'un token sur la montée ou la baisse d'un token si tu mets de côté le fondamental c'est la même problématique pour un NFT que pour un ERC20 oui est-ce que avec je sais pas le volume est-ce que tu retrouves des patterns de données qui se ressemblent avant un pump le problème c'est comme ce que tu disais par rapport au stock to flow c'est à dire que à un moment tu penses trouver un pattern où tu vois oui évidemment les collections qui explosent il y a du volume et des prix qui montent mais bon c'est pour toutes les collections qui explosent et pour ceux qui rigolent juste après tu vois donc c'est vrai que j'ai peut-être pas assez poussé le truc et je suis pas allé sur des moi j'ai vraiment utilisé ça plus pour du red flag ou du en fait vraiment la communauté moi j'aime bien analyser la communauté et me dire voilà cette communauté est-ce que c'est des newbies ou non tu peux voir par exemple tiens c'est marrant je l'avais fait pour Ledger enfin je l'avais fait en perso ça je l'avais pas fait en partenariat avec eux attends faudrait que je la retrouve l'analyse des gens qui ont minté sur le comment ça s'appelle le NFT de Ledger et du coup on voyait qu'il y a quand même une grosse partie des gens qui ont minté le NFT de Ledger ouais c'était leur premier mint quoi ouais c'est ça il y a une grosse partie pour qui c'était le premier mint voilà ça me suis rendu en fait je crois que voilà c'était 29 et 29 à peu près bon voilà en fait c'est en fait c'était pas la majorité la majorité c'était 29,4% des minters qui ont minté qui avaient fait plus de 30 enfin de 40 mint par contre il y avait derrière presque enfin 28 presque 29% pour qui c'était le premier mint donc en fait il y a vraiment une disparité entre d'un côté des mecs qui mintent à fond peut-être qu'ils sont pas forcément d'ailleurs les bons mecs que tu vas voir en holder parce que s'ils mintent à fond peut-être qu'ils donnent posti beaucoup ou des mecs qui mintaient pour la première fois peut-être que ça peut être sain tu vois au début d'avoir quelqu'un qui mint pour une collection qui mint pour la première fois parce que les jer bah ouais c'est un truc qui les intéresse c'est le NFT sur lequel ils sont rentrés peut-être qu'il y a encore plus d'affection donc là-dessus c'était pertinent est-ce que par exemple tu parlais de Red Flag tout à l'heure des fois il y a des collections qui fèquent le volume sur les débuts est-ce que tu peux t'es capable d'analyser et les voir alors est-ce que je suis capable oui enfin je pense que c'est faisable sur Dune on peut voir ça en revanche je ne me suis jamais retrouvé à faire ça c'est-à-dire que c'est-à-dire que j'ai jamais utilisé Dune pour ce use case précis mais ouais c'est totalement faisable je pense que même on peut peut-être voir et d'ailleurs sur les queries notamment sur LuxRare bah ils sont pour voir le volume de LuxRare t'es obligé de regarder t'es obligé de regarder le le nombre de volume fake pour savoir enfin le wash trading pour avoir les bons montants dans wash trading est-ce qu'il y a un dashboard là-dessus c'est possible voilà sur LuxRare une partie ce qui est du wash volume et du total volume on voit que parfois ça se confond et parfois le wash volume surpasse donc non c'est pas possible parce que du coup il y a tout le volume et une partie de ce volume c'est du wash volume donc ça serait vraiment dommage pour enfin tu vois la regarde à ce moment-là il y avait 476 millions de volume et 463 de wash donc sur des collections où il n'y a pas de enfin en fait c'est ce qui a power le LuxRare au début parce qu'il y avait un token et une incentive sur le volume et qu'il y avait des collections qui avaient zéro office donc ça allait très vite je crois qu'on on arrive à la fin du workshop moi je vais devoir m'éclipser en tout cas merci à toi Nat c'était très cool beaucoup de valeur beaucoup d'informations très bien préparé merci à toi en tout cas Nat reviens quand tu veux merci beaucoup c'était un plaisir d'être dans The Arch c'est super rapide d'être là et j'espère que vous avez pu tirer la valeur qu'il fallait jeter très bien en tout cas ça m'a plu de faire ça avec vous c'était le premier workshop et ça s'est bien passé donc très content merci à toi merci beaucoup Nat c'était super intéressant en vrai merci à toi